Bienvenue sur Africa Flashes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons en détail la récente réunion convoquée par le président Paul Kagame avec des officiers retraités et en service. La tendance de Kagame à convoquer ses généraux en personne, en insistant sur le contact visuel, est une méthode pour assurer leur allégeance, même dans des affaires controversées. Il est important de noter que Kagame tente souvent de mettre en avant l'unité au sein des forces de défense rwandaises en impliquant des officiers retraités et ceux confinés à leur domicile, comme le général Nyamwumba. Cependant, un examen plus approfondi révèle que beaucoup d'entre eux semblent mécontents et ne sourient pas, indiquant une atmosphère qui ne correspond peut-être pas à l'unité proclamée. Considérez l'ironie d'une salle remplie de généraux, mais apparemment, aucun d'entre eux ne semble capable d'adresser à Kagame les pertes de soldats en République démocratique du Congo, RDC, et la nécessité urgente de négociations de paix. Un des sujets clés abordés lors de la réunion était la préparation à une éventuelle guerre sur le sol rwandais. Des rapports suggèrent que le président Tshisekedi, lors de son interview avec France 24, a affirmé que Goma ne tomberait pas. Cela constitue un message clair à Kagame, selon lequel toute attaque sur Goma pourrait déclencher une réponse de représailles de la RDC. La question se pose, ces généraux sont-ils réellement prêts à défendre le Rwanda face à une menace potentielle aussi grave ? Contrairement aux détails obscurcis fournis par les journaux de Kagame, la réunion, présidée par le président Paul Kagame et le commandant en chef des forces armées rwandaises, a impliqué à la fois des militaires en service et des retraités. Étaient présents des personnalités militaires de haut rang et des responsables de diverses divisions, notamment la police, les enquêtes et la correction. Cette assemblée annuelle sert de plateforme pour l'adoption de diverses résolutions et la discussion de questions cruciales liées à la défense nationale. Les participants incluent le ministre de la Défense, le commandant en chef des forces armées rwandaises, le chef de la Défense, le secrétaire du ministère de la Défense, les chefs de division, les responsables d'écoles et d'hôpitaux militaires, ainsi que d'autres personnalités importantes au sein de la hiérarchie militaire rwandaise. L'engagement de l'armée rwandaise à protéger la souveraineté de son peuple et à contribuer à son développement reste évident. Le cabinet du président a publié des photos de certains officiers supérieurs participant à cette réunion significative. Merci de nous suivre et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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